Au cours de la préparation de cette vidéo, j'ai remarqué qu'il va certainement nous falloir un tableau pour davantage rendre compte des idées et de notre opinion. De toute façon, dites-moi ce que vous en pensez sur les commentaires, ce qui est la nécessité du tableau d'impose. Et certainement, dans certaines de nos vidéos, nous aurons à élaborer notre propos sur un tableau. Contrairement à ce que notre titre d'aujourd'hui peut laisser penser, il ne s'agit pas d'organiser un quelconque procès à la motivation, parce que nous en avons tous besoin. Il arrive des jours comme ça là, où tu veux seulement rester dans le confort de ton lit, tu veux seulement rester dans le confort de ton canapé. Et encore plus avec les réseaux sociaux et les différents contenus, on veut seulement rester sur son téléphone et scroller. On a tous besoin de la motivation, parce que dans des situations comme celle-là, on a besoin d'un élément motivateur. La question ici n'est pas celle de la pertinence de la motivation ou même de son effectivité. Avec la rudesse du quotidien, on traverse une période de grande inflation où tout est devenu cher. Et des personnes sont donc calées dans la quête de la motivation. La motivation est cette, comme ce carburant dont tu as besoin un véhicule pour pouvoir circuler. Ce n'est donc qu'un instrument. Et entre l'instrument et la destination, il y a l'opinion que nous voulons émettre à travers cette vidéo, qui est celle de la passion. Ce désir, cet enthousiasme, cette volonté ardente parvenir à notre destination. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, permettez-moi d'abord de remercier tous ceux et celles qui ont bien voulu regarder la vidéo que j'ai postée l'autre jour. Et surtout, ceux qui ont bien voulu souscrire. Et ça avait beaucoup d'humilité que j'accueille votre volonté de faire partie de cette aventure. Dis quoi les gars, le Javoua est dans la place. Bienvenue au Retrouvaille avec Javoua. Nous allons donc parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et c'est pourquoi j'ai voulu qu'il soit le premier à travers lequel nous commencions notre aventure. Si vous parcourez la chaîne, vous verrez que c'est la première vidéo. Mais je ne l'avais pas traité de la façon dont nous allons traiter aujourd'hui. Et je disais tantôt que des personnes sont restées calées dans la quête de la motivation. De sorte que sans celle-ci, elles ne peuvent pas évoluer. Je considère donc que ces personnes addictes de la motivation, soit elles n'ont pas encore découvert leur passion, soit elles ne savent pas comment rester passionnées. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Les personnes coincées, addictes de la motivation, sont en fait comme ces athlètes qui, en mal de leur performance, ont besoin de dopamine pour dupliquer leur performance. Pour qu'on se comprenne bien les gars, je vais évoquer le cas d'un grand frère. Ce grand frère s'est donné une mission d'offrir à sa famille la maison de leur aide. Du premier au 31, de lundi à dimanche, de 6h à 18h, ce grand frère laisse sa famille pour aller au chantier. C'est ça la passion, c'est ça être en mission. La motivation ne peut pas vous amener à ce niveau. Je suis convaincu qu'il y a des jours où le grand frère ne se sent pas sous ses deux pieds pour pouvoir aller au chantier. Mais la destination, la mission qui s'est donnée, l'amène malgré la fatigue. Le premier point de cette vidéo, c'est comment donc trouver sa passion. Pour trouver sa passion, discutez avec vos amis, échangez avec votre entourage. Au cours de vos conversations, ils ont certainement déjà décelé. Et si vous ne faites pas confiance à vos amis, quelles sont vos valeurs ? Les points sur lesquels vous êtes particulièrement efficace. Quand vous avez pu déceler votre passion, dans ce domaine-là, si vous vous donnez une mission, il est plus facile de trouver autre que la motivation, des éléments au fond de vous pour pouvoir parvenir à la réalisation de cette mission. Quand on a trouvé dans sa passion, cela nous amène au second point de notre vidéo d'aujourd'hui. Comment rester passionné ? Pour rester passionné, la première chose que vous devez faire, c'est d'agir. Oui, c'est d'agir. C'est d'agir. On a peur d'agir. Pour peu que notre entourage questionne nos projets, cela a plutôt l'effet de nous décourager. On a aussi parfois peur d'agir parce qu'on a peur des conséquences. Les personnes passionnées agissent et assument les conséquences. Le deuxième point, il faut apprendre du domaine dans lequel vous voulez agir. Un autre point, vous devez vous donner des buts à atteindre. Le domaine dans lequel vous êtes en train d'agir ne soit pas seulement comme une vue de l'esprit, que ce soit quelque chose de concret et au besoin, vous devez mettre ces objectifs sur papier. Et cela vous rappelle au quotidien que vous n'avez pas encore atteint la mission que vous vous êtes. Un autre point, c'est que vous devez partager votre passion avec les autres. Prends le cas du grand frère de son chantier. Il a créé une chaîne YouTube où il partage son quotidien, ses internautes. Quand vous partagez votre passion avec les autres, il doit pouvoir voir dans vos yeux des étincelles, un certain enthousiasme. Et quand vous partagez votre passion avec les autres, ces gens aussi vous donnent leur feedback. Ça augmente, ça vient rejoindre le côté apprentissage. Et surtout, ça a le mérite de vous maintenir sur le couloir de la mission que vous vous êtes donnée. On va s'arrêter à ce niveau de nos retrouvailles. L'idée n'est pas d'épuiser le sujet. En tout cas, le débat est lancé. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Surtout, je vous prie de souscrire. Ainsi, on se retrouvera un peu plus nombreux la prochaine fois. Partagez cette vidéo autour de vous. Afin que le message atteigne un peu plus grand. Et ça sera avec beaucoup de plaisir que je vais vous retrouver la prochaine fois avec un autre sujet. Alors les gars, j'étais le javoir et j'étais dans la place. A très bientôt. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada